Camille Claudel fut sans doute la plus douée des élèves d'Auguste Rodin. Elle devint vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de relations tumultueuses et d'admiration réciproques pour mettre en valeur l'oeuvre de cet immense artiste. Née en 1864 et morte en 1943, un musée Camille Claudel va ouvrir dans quelques jours à Nogent sur scène là où l'artiste passa quelques années de son adolescence. David Caillon nous y emmène. Elle a longtemps vécu dans l'ombre du génie, mais cent ans après la mort de Rodin, Camille Claudel, élève, collaboratrice, maîtresse et muse du sculpteur, a aujourd'hui la place qu'elle mérite, celle d'une grande artiste. Vous avez compris la tête et le cou, mais vous n'avez pas traité le corps. Le corps humain est un monde qui remue, qui palpite, c'est la vie. Après l'ouverture d'une salle dédiée au musée Rodin, Camille Claudel a enfin son propre musée à Nogent sur scène, dans la maison familiale où elle passa son adolescence. Retour sur la vie et l'oeuvre de cette héroïne dramatique à la vocation précoce. Déjà très jeune, elle dessinait naturellement tout ce qu'elle voyait. Elle allait ramasser de l'argile dans la campagne et d'instinct, elle faisait poser son frère et sa soeur, et son frère surtout, pendant des heures, et elle était assez rude avec lui. Arrive Camille et sa jeunesse, Camille et ses idées. Elle a déjà sculpté, entre autres, le buste de son frère, Paul. Forte tête sur les conseils du sculpteur Alfred Boucher, elle rejoint Paris en 1881 à seulement 17 ans. Mais en cette fin de 19e siècle, être une femme sculpteur résonne comme un défi. C'était difficile pour une femme à l'époque d'affirmer une vocation de sculpteur. D'abord, l'école des beaux-arts était fermée aux femmes. Il y avait en fait une sorte de tabou sur la représentation du nu, le travail d'après le modèle vivant qui constituait l'essentiel de la formation des jeunes sculpteurs. Et donc, pour une femme, c'était inconvenant. Sans se douter du destin qui l'attend, elle fait l'année suivante la rencontre de sa vie, celle d'un génie de la sculpture de 24 ans, son aîné, Auguste Rodin. Lorsqu'il la rencontre, elle a 19 ans, il vient donner des cours à l'atelier et évidemment, il l'invite à venir travailler pour lui. Très vite, elle devient sa muse et sa maîtresse. Et donc, la très belle histoire d'amour commence à ce moment-là. Camille Claudel et Rodin, lorsqu'ils sont devenus amants, ont fait des œuvres qui se ressemblent pendant quelque temps. Et chacun a inspiré à l'autre un buste. Rodin a sculpté à plusieurs reprises Camille Claudel, alors que Camille Claudel n'a fait qu'une sculpture de Rodin. Et Rodin aimait beaucoup cette sculpture. Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouvait bien à elle. Elle a sa touche personnelle, notamment dans la manière de traiter la peau. Chez Rodin, la peau est lisse et droite. Chez Camille, la peau est toujours un peu boursouflée. On la croirait vivante. On croirait qu'elle frémit sous l'impulsion de l'artiste. Et donc, on peut dire que lorsqu'elle trouve son style, elle veut avoir un atelier à elle, et donc, elle quitte Rodin. À partir de 1893, Camille Claudel s'isole dans son travail et ne cesse de prendre ses distances avec Rodin pour affirmer sa différence. On a des courriers où on sent qu'elles se sont persécutées par Rodin pour lui voler ses idées, voler ses œuvres, profiter d'elle. Clairement, elle est malade. Dans sa détresse, Camille Claudel cesse toute activité créatrice et entreprend la destruction de ses sculptures. En 1913, elle est internée en hôpital psychiatrique et sombre peu à peu dans l'oubli jusqu'à sa mort en 1943, à l'âge de 78 ans. Pendant des années, l'œuvre va complètement être ignorée, oubliée, comme si les historiens avaient fait un trait sur Camille Claudel. Si son frère, l'écrivain Paul Claudel, l'a fait ressurgir de l'oubli en 1952 en offrant au musée Rodin quatre de ses œuvres, la consécration viendra en 1987 avec le film de Bruno Nuitaine et l'inoubliable interprétation d'Isabelle Adjani. Mon dieu !